la famille comment vous allez c'est votre même salité hériton j'espère que vous allez super bien moi c'est la super forme à un moment donné faut que tout s'arrête voilà faut que toutes ces bêtises là s'arrête et puis qu'on pense un peu à la béni quoi voilà quand je parle de la vie je parle de la béni de monaticité bordelicoufa en fait dans cette vidéo là c'est juste pour vous éclaircir un peu cette histoire d'agazagaza les vues sont bloqués clash par ci clash par là je vais aller direct comme je vous ai expliqué dans le titre de la vidéo comme je vous l'ai dit dans le titre de la vidéo je vais vous dit les quatre grosses bêtises qui ont fait stagner les vues de gaz à gaz sur youtube oui je vais vous expliquer ça il y a beaucoup d'accord avec moi que ce soit les chinois que ce soit les légionnaires que ce soit les fans même de x ou y de n'importe quelle attitude ce sont d'accord avec moi voilà parce que souvent tu as tout fait tu as tout fait pour propulser ton artiste pour lui donner encore plus de cordes pour lui booster encore plus mais je pense que le vrai problème c'est lui même en fait voilà ça n'échangera rien au moment de mon fanatisme pour l'artiste mais souvent quand il y a des vérités à dire il faut leur dire ok vous savez ce qui a boycotté agazagaza sur youtube je vous dis pas que agazagaza ne bouge pas hein ça à ce moment celui qui va venir vous dit agazagaza c'est un menteur agazagaza se comporte très très bien sur le marché mais on parle de youtube voilà ce message là c'est pour vous éclaircir et en même temps envoyer un message indirectement à mon artiste de bordeaux likoufa sa première erreur c'est d'envoyer un concept sans la danse ça fait tiquer tout le monde mais on s'est dit c'est la première fois que de bordeaux nous envoie un morceau et puis il n'y a pas de danse tu as annoncé le morceau ça fait combien de temps maintenant pendant près de quatre mois pendant près de trois mois mon tout dernier 1er novembre mon tout dernier 1er novembre mon tout dernier 1er novembre tu n'as pas eu le temps toi et tes danseurs de profiter une chorégraphie pour accompagner ce concept là un concept si dansant un morceau si structuré un morceau si puissant tellement t'es égal à toi même tu fais un direct comme quoi donc pour l'instant on n'a pas encore trouvé la danse faites votre démo avec la danse qui vous passe par la tête franchement ça m'a choqué mais comme j'étais dans l'élan de la promotion j'ai pas voulu m'arrêter dessus pour te faire une mauvaise pub voilà et c'est parce qu'on nous demande pourquoi des vues stannent actuellement pourquoi je viens par cette vidéo là tout expliquant en fait observez bien avec moi la première remarque c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure il envoie un concept et puis il nous dit publiquement que le concept n'a pas des danses plus ou moins c'est maintenant qu'il va réfléchir lui et sa danse pour envoyer une danse ok moi ce qui m'a choqué vous savez c'est quoi le mec en 11 a été fait 101 mille vues en est juste fait deux cent vingt mille vues jamais vous donne coupé d'égalé deux cent vingt mille vues bien compté plus que ça je m'arrête à vingt mille vues deux cent vingt mille vues en un jour parce que quoi nous tes fans on t'attendait les gens qui étaient curieux d'écouter l'agence on t'attendait aussi donc on a partagé comme jamais si on dit qu'on n'a pas partagé le son des débordes ou le koufa c'est faux on a super partagé ton son partout comme tu ne peux pas imaginer jusqu'à ce que l'on continue partagé deuxième heure et des débordes ou le koufa tu rentres en clash avec dj mix je crois un jour après la sortie de deux de ton single mais attends tu veux que la tension soit portée sur quoi débordes ou le koufa en moi ton petit que je suis ton petit frère que je suis je suis en train d'entendre une boxe t'as dit ah grand ouvre pardon tu as fait un bon bout temps avant de venir quand ton son sera en ligne faut qu'il ait jamais été réclamé les deux facteurs ne te fatigue pas là après les directeurs de point fini ne te fatigue pas là dans les histoires des clashs je vais voir si elles sont en train de mentir tu m'as dit ok champion tu m'as dit je cite ok champion mais le jour j même t'as chicoté moins deux ou trois directs tiens je sens qu'il est en ligne sur youtube quelle idée de vouloir aller faire direct pour dire quoi encore tu as donné une date on a veillé pour ça on a fait le travail en bas toi tu fais direct bon je peux pas aller sur youtube et puis aller sur direct en même temps j'ai choisi un et puisque nous les fans on est plus approchés sur le buzz sur les clashs c'est à dire qu'on entend clashs quelque part on est déjà oublié pour aller regarder pour aller écouter c'est normal qu'on vient écouter ce que tu vas te dire et tu viens pas encore pour nous dire c'est une nouvelle danse ou bien j'ai enfin trouvé la danse c'est une histoire avec dj mix si tu as travaillé franchement ça m'a dépassé j'ai même pas compris pourquoi tu dis mais mon artiste là aussi désolé que ça mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui en fait c'est ce que moi ma mère m'a demandé mais qu'est-ce qui ne va pas avec ton artiste là avec tout ce temps qu'il a là et lui maman laisse le c'est le choix que j'ai malheureusement fait parce que je suis fan de l'artiste donc j'assume quoi mais quelque part c'est déplorable d'abord tu envoies un concept première remarque tu envoies un concept sans danse et tu viens de dire publiquement ici c'est que tu n'es même pas professionnel que j'ai pas de danse pour le moment je suis en train de réfléchir à la danse votre son est là on écoute là on danse sur quoi on danse sur quoi tu as eu tout le temps de faire sortir une danse tu as eu tout le temps de faire sortir une chorégraphie deuxième point tu rentres en clash avec dj mix encore comme quoi tu étais prêt pour lui tu allais le frapper mais tu allais vous aller vous battre j'ai vu le juge tu ne vois quelque part tu as tombé sur lui c'est des choses qui ne se font pas je ne sais plus dans quelle langue je vais le dire mon artiste de bordo ikufa donc tu pensais sans clash tu ne peux pas manger au moins on ne peut pas parler de toi tu as fait trois mois ici on parlait de toi que tout le monde sur youtube sur facebook tout le monde te réclamait pourquoi tu t'appuies pas sur ça et tu t'es oublié de venir te faire toujours voir avec ces histoires des clashs les histoires des directs moi je ne sais plus dans laquelle je vais parler moi je vais juste m'expliquer parce que les gens sont tous les membres dans l'inbox pourquoi les vues du agar agar ne bouge pas effectivement on pouvait faire les millions de vies en trois jours mais c'est notre artiste qui a bricoté son mouvement j'ai débordé le coup même qui a bricoté son mouvement pour pas en s'est menti on est fan mais souvent il faut avoir le courage de dire la vérité et c'est ce que je fais depuis moi je suis tout amé il peut te supporter jusqu'à mais quand tu as trop foutu tu commences à trop exagérer et faire pour utiliser mon ami tu as très exagéré troisième erreur troisième grosse bêtise au troisième jour de la gaza gaza tu as venu frustrer certains de tes fans comme quoi celui-là ils font bien celui-là il ne fait pas bien est-ce que souvent quand tu parles tu t'entends est-ce que en mode de dire quelque chose tu te dis est-ce que ça va plaire au public est-ce que ça va plaire à des femmes en mode de sortir ça parce que je réfléchis sur ton cas jusqu'à je comprends pas le talent est là mais le talent ne suffit pas le talent seul ne suffit jamais moi c'est ce que j'ai dit toujours bon si c'est les 5-10 millions on te donne souvent un cachet dans un spectacle qui te suffisent ok il n'y a pas de problème non ça m'a dit qu'on te prend comme ça mais un vrai fan ne peut pas te prendre comme ça parce qu'un vrai fan il est fier qu'on dise que debout de le groupe a signé un gros partenariat avec Orange avec Adidas avec des grosses marques c'est ça la fierté d'un fan il n'a pas besoin de ton agent il n'a même pas besoin de ton agent il n'a même pas besoin de quoi qu'il soit disant de toi tu lui envoies sa musique quand il entend que son artiste est sur du haut lieu il est fier c'est c'est un vrai fan donc tes fans là je l'ai dit une fois une ou deux fois dans mes vidéos les relations fanatistes ça s'entretient nous là on est comme tes les nounous c'est qu'on est comme eux frères dans ta main tu dois bien nous amadouir tu dois savoir communiquer avec nous il y a même ton frère Didier à la part d'elle que je te réconcilier aujourd'hui il va s'effacer comment 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 il gère ses propos il gère ses propos la seule fois où il a chié il en avait marre c'est quand son truc que le ministre en faisait un peu trop là il était obligé de dire la vérité sinon qu'il n'avait pas la situation il réfléchit pas sans sa chine lui Didier à la part il n'est rien du tout zéro même sans ses fans chinois là il n'est rien du tout ouais je n'ai jamais vu Didier à la part insulter mes cons des légionnaires je n'ai jamais vu Didier à la part s'en prendre violemment aux autres fans de la tisse maintenant tu as tout fait on essaie de corriger cette image là on te demande simplement de laisser tout ça et de concentrer sur ta carrière mais c'est chose impossible avec nous c'est chose vraiment impossible comme une malédiction on parle des professionnalistes monsieur nous fait croire qu'il est trop professionnaliste c'est ce qu'il fait des bordeaux des fans qui t'aiment vraiment là c'est moi c'est certains d'entre nous qui ont le courage de te dire la vérité parce qu'on veut voir plus que ça tu as belle voix tu es mélodieux d'après toi même tu es le plus talent tu es du coupé décalé lui tu fais quoi est ça ? c'est ça la vraie question maintenant pour couronner le tout pour couronner le tout là tes trois verres là tes trois grosses bêtises là se résume dans ton professionnalisme tu n'es pas du tout professionnel parce que si tu étais professionnel ces trois verres que tu as fait en amont là tu n'as jamais l'effet professionnalisme 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 je suis en train de prôner ça depuis belle lurette mais en retour j'ai pas le chose de la monnaie de ma pièce en fait et c'est triste c'est vraiment vraiment triste quoi c'est à dire le cas des bordeaux les coups c'est dit genre Dieu t'a béni Dieu t'a donné un talent immense et puis toi tu fais tu fous rien avec fais une retrospection regarde quand tu faisais pas les clashs où tu faisais sortir un seul morceau personne ne te oprimait personne ne te mettait la pression parce que tu n'étais pas en clash avec quelqu'un tu répondais à personne mais puisque tu es en clash ceux que tu clashs là ils ont fini et accéléré donc faut pas clasher et puis t'assois là quand tu clashes faut prouver aussi c'est ça la simple et plus vérité en fait donc je résume pour vous dire Aghaz Aghazala ce sont pas ses fans ce sont pas les fans des bordeaux qui ont boycotté ça ce sont même pas les fans de Didi Arafat qui ont boycotté c'est pas quelqu'un d'autre qui a boycotté c'est lui et son staff je vais lui dire haut et fort ici voilà c'est lui et son staff aucun professionnalisme à la limite je dirais n'importe quoi t'as aller où est ça ? comme si genre si Aghaz Aghaz était en ligne que toi tu fais des plus directs ça devait arriver quelque chose sur toi tu es un boy venu mais actuellement là il n'y a pas tant spectacle c'est spectacle toi c'est passé Dieu t'est béni sinon normalement avec ce que tu fais tes apparitions direct direct tu fais là les gens ont fémé sur toi mais toi Dieu t'a donné ça quelque soit tu as moussé mais dans d'autres pays tu es mort c'est fini ta carrière est terminée donc il faut souvent il me dit il faut te ressaisir il faut te dire on dirait mes fans ils ont vraiment raison il exagère même moi mais il reconnait qu'il exagère que les classes c'est un moyen de communication moyen de communication quoi ? même le puissant Rolado il a près de 90 millions d'abonnés sur Facebook il va être direct là il atteint même par les 2000 personnes en ligne sur sa vidéo même 2000 personnes il ne gagne pas mais il a tout le pia du monde qu'ils sont dans la rue comme ça là c'est tout un pays qui peut venir chose vers lui pour dire que quoi ? ton vrai succès là c'est ton professionnalisation c'est ton travail c'est tout mais direct là de temps en temps de temps en temps de temps en temps moi je suis fatigué moi je suis fatigué parce que quand on m'appelle c'est comme si c'était nous qui étions la base de ce qui s'est passé avec Agaza-Gaza là Agaza-Gaza mousse hein les gars je vous dis avec Agaza-Gaza mousse super bien très bien ça on tend ça dans toutes les boîtes là-dessus le monde partout même si c'est côté YouTube là laissez le vrai problème là c'est Di Bodo et consorts qui n'est pas des consorts c'est son staff là c'est un événement truc le 29 décembre avec en fait Didier Raphat à peine tu communiques dessus à peine en Didier Raphat chaque jour il va mettre un truc au moins qui parle du 29 décembre il faut arrêter un moment il faut arrêter parce que nous en avons marre nous en avons vraiment vraiment marre non 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 le seul malin qu'on perd c'est toi là c'est que tu chantes bien on dit tu as fausse arrête là mais c'est un futuriste 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 franchement parce que moi je le porte en prière voilà on dit c'est une folie mais c'est pas grave moi il est des bordeaux moi je le porte des bordeaux il faut en prière chaque jour parce que je lui dis écoutez bien ce que je vais dire un jour s'il arrive et qu'il se l'arrête sa carrière il va le regretter amèrement il va le regretter amèrement J'en ai fini Dieu vous bénisse C'est mon ras-le-bol Et puis vous écrasiez cette histoire d'Agaz Agazal On est ensemble